10 conseils pour devenir un footballeur professionnel. Cette vidéo s'applique pour tous les postes, que ce soit attaquant, milieu ou même gardien de but. Je vais vous expliquer plusieurs exemples différents en fonction des postes, mais voilà, on va essayer de faire cette vidéo de façon très concise avec le moins d'exemples possibles et je vais vous donner, selon moi, 10 de mes conseils qui sont super importants à prendre en compte pour augmenter ses chances de devenir un footballeur professionnel. Avant de commencer, bien évidemment, il y a plein de gens qui vont vous dire c'est le talent, le travail et la chance. C'est vrai, voilà, c'est un secret pour personne. Pour être footballeur professionnel, il faut du travail, il faut du talent et il faut de la chance. C'est indéniable, mais en plus de ce talent, travail, chance que tout le monde fait, mais qu'au final, il y en a peu d'entre eux qui réussissent à devenir professionnel, je vais vous donner 10 conseils. Si vous les appliquez tous, franchement, vous avez des chances très élevées de devenir professionnel. Je ne dis pas que vous allez le devenir automatiquement, parce qu'on ne peut pas savoir de quoi est fait le lendemain. Le destin, tout ça, on ne peut pas savoir. Bref, on commence tout de suite cette vidéo avec ce premier conseil. C'est parti ! Conseil numéro 1, les gars, si vous voulez devenir un footballeur professionnel, commencez d'abord par être professionnel, que ce soit dans l'attitude, mais aussi dans votre quotidien. Rapidement, si vous voulez être un PDG, il ne faut pas travailler comme un employé. Il faut travailler comme un PDG. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez être footballeur professionnel, il faut travailler comme un professionnel. Il faut, aux entraînements, être ponctuel, assidu, déterminé, que ce soit dans la vie de tous les jours. Il faut boire de l'eau, excluer les sodas, etc. Avoir une bonne hygiène de vie, bien s'étirer, prendre soin de son corps. Il faut que physiquement, vous soyez au top niveau. Donc, il faut que vous soyez professionnel. Si vous êtes là à chaque match, vous êtes remplaçant et que vous ne montrez pas une attitude professionnelle auprès de votre coach, votre coach n'a pas envie de vous faire confiance et du coup, vous allez rater certaines des opportunités. Conseil numéro 2, les gars, elle est super importante à mes yeux. C'est être discipliné. La discipline, ça ressemble un peu à la motivation. Mais la motivation, je trouve que ça pue. La motivation, c'est de la merde. Tout le monde est motivé pour être footballeur professionnel. Ils vont tous s'entraîner une fois, deux fois, trois fois. Mais s'ils n'ont pas cette discipline, ils ne feront jamais les choses dans le temps. Je vais vous donner un exemple. Aller à la salle de sport tous les matins. Vous vous fixez un objectif d'entretenir votre corps pour augmenter vos chances d'être footballeur professionnel. Vous voulez aller à la salle pour vous muscler, etc. Pour être plus rapide sur vos appuis. Sauf qu'il y a des matins. Il y a nos amis qui nous demandent d'aller au restaurant au lieu d'aller à la salle. Vous vous êtes réveillé du mauvais pied ce matin. Vous êtes fatigué. Vous avez la flemme. Ça arrive tout le temps, ça. Mais au final, vous n'êtes pas motivé parce que vous êtes fatigué. Donc, si vous ne faites confiance qu'à la motivation, vous n'allez pas y aller. Alors qu'à l'inverse, si vous êtes discipliné, peu importe votre motivation, vous allez quand même y aller. Donc, la discipline est plus importante que la motivation. Si vous êtes discipliné, si vous vous fixez des objectifs et qu'avec votre discipline, vous les faites tout le temps, vous appliquez tous les entraînements pour réussir cet objectif, vous allez augmenter vos chances d'atteindre vos objectifs et pourquoi pas, devenir footballeur professionnel par la suite. Conseil numéro 3, les gars, allez chercher les contacts. Aujourd'hui, vous avez tout à disposition pour parler à n'importe qui. Les réseaux sociaux, les messages, etc. Bref, vous avez tout ce qu'il faut. Ça peut passer par que ce soit Snapchat, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok. Tout ce que vous voulez, il y a plein de moyens de contacter des gens. On peut commencer par Instagram. On commence par contacter le préparateur physique d'un club professionnel. On lui demande de faire des séances individualisées de préparateur physique. Après, en parlant avec lui, il va nous envoyer le contact d'un autre gars. Et cet autre gars va nous envoyer le contact d'un autre gars. Et imagine cet autre gars va vous envoyer le contact d'un gars que vous voulez absolument, qui va vous donner une belle opportunité. Ça peut commencer par un DM Insta. Ça peut commencer par, quand vous finissez votre match, vous allez rencontrer le coach ou le directeur sportif de l'équipe adverse auquel vous avez fait un bon match, à contre qui vous avez joué. Ça peut être n'importe quoi. Ayez du culot, allez chercher les gens. Il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à signer un contrat professionnel en commençant par un message sur LinkedIn. Même sur LinkedIn, les gars. LinkedIn, en plus, c'est un réseau professionnel. Là où les préparateurs physiques, les directeurs sportifs, ils sont tous là-dessus. Donc, allez les chercher les contacts, les gars. N'ayez pas peur. Ayez du culot. Conseil numéro 4, les gars. Celui-là, il est important. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne provoquent pas cette chance à cause de ça. C'est qu'il faut saisir les opportunités. Des opportunités, vous en avez plein. Bien plus que vous ne l'imaginez. Ça peut être des détections, des gros matchs face à des gros clubs qui vous jouez, des matchs de coupe, un essai auprès d'un club. Ça peut être n'importe quoi. Si vous avez l'opportunité de faire une détection à 500 km de chez vous, qu'est-ce qui vous en empêche ? Peut-être l'argent, mais imaginez, vous vous mettez dans la merde financièrement pendant 3 mois pour qu'au final, vous gagnez des millions dans 3 ans. J'exagère un petit peu, mais ça peut être une réalité. Ça a été le cas pour Sadio Mane et pour Riyad Mahrez. Ou alors, des opportunités, ça peut venir tous les week-ends. Imaginez, il y a un recruteur, il entend par le bouche à oreille, par ses propres contacts, que le numéro 6 de ton équipe, il est trop fort. Il vient voir ton match. Donc ça veut dire qu'il y a un recruteur qui regarde ton match. Et au final, ton numéro 6 n'est pas terrible, mais le meilleur joueur de ton équipe, c'est toi. T'es gardien, t'as fait un putain de match, t'as fait des putains de zarrés. Au final, le recruteur, il était là pour voir le match, alors que de base, il venait voir le 6. Il ne venait pas voir toi. Au final, t'as fait un bet de match, il va s'intéresser à toi. Ça peut arriver. Et je vous jure que ça m'était déjà arrivé. Bon, c'était un niveau amateur. C'était le dirigeant d'un autre club amateur, d'une division juste au-dessus. Pas bien ouf, mais c'était une opportunité. J'ai failli signer dans son club. La semaine d'après, j'ai été convoqué dans son club. J'ai failli signer. Au final, je n'ai pas signé. Mais ça a été une opportunité. Imaginez, c'est la même chose pour un club professionnel. Ça peut arriver. Conseil numéro 5, les gars. Alors, celui-là, beaucoup d'entre vous doivent le prendre en compte. Surtout vous, si vous êtes très jeune. C'est une des erreurs que j'ai fait, parce que je ne l'ai pas écouté ce conseil. C'est qu'il faut être patient. Soyez patient, les gars. Si vous n'avez pas d'opportunité quand vous avez 17 ans, peut-être qu'elle viendra à 19 ans. Si vous faites une année de galère, le coach ne vous fait pas confiance, etc. à votre première année de senior, soyez patient. La première année de senior, en plus, elle est toujours compliquée. Donc, soyez patient. Il n'y a pas d'âge pour percer au football. Il y en a qui deviennent professionnels à 16 ans, d'autres à 19, d'autres à 23, 24, 25 ans. Il n'y a pas d'âge. Donc, soyez patient. Ne brûlez pas les étapes. Ne gâchez pas votre carrière. Parce que vous voyez que vous, vous avez un contrat aspirant au centre de formation. et qu'il y a un mec qui a un nom de moins que vous qui, lui, a un contrat professionnel et pas vous. J'en ai vu plein des gens qui ont quitté leur club professionnel et qu'au final, maintenant, ils jouent en R1, ils ont coulé dans leur carrière. S'il vous plaît, soyez patient. Votre chance va tôt ou tard venir si vous faites les bons conseils. Conseil numéro 6, les gars. Celui-là, c'est le plus important. Si tu ne suis pas celui-là, tu as beau suivre les 9 autres, ça ne servira à rien. C'est tout aussi simple. Il faut que vous ayez confiance en vous. Ça paraît bête, mais vous pensez réellement qu'un joueur va être trop fort si lui-même, au fond de lui, il ne se sent pas capable de bien faire les choses. C'est impossible. Impossible. Vous pensez sincèrement que vous allez réussir à faire une main opposée pleine du carme si vous-même, au fond de vous, vous vous êtes persuadé que vous n'êtes pas capable de le faire. Vous n'allez jamais le faire. Votre cerveau, il va se brider. Parce que vous êtes persuadé, au fond de vous, que vous ne pouvez pas le faire. Votre cerveau, il va se dire quoi ? Bah, en fait, je ne suis pas capable. Bah, oui, il a raison. Donc, du coup, je ne vais pas envoyer le message au corps de le faire, etc. Ça ne sert à rien, je ne sais pas le faire. Et puis, en plus de ça, comment voulez-vous qu'un entraîneur d'un club professionnel, qu'un dirigeant, qu'un président, qu'un préparateur physique, un directeur sportif, que les supporters, carrément, vous fassent confiance si vous-même, vous n'avez pas confiance en vous ? C'est impossible. Impossible. La confiance en soi, c'est le début des bonnes performances. C'est ce qui vous permet d'être bon, d'être à l'aise et d'être performant. Parce que tout passe par le mental, les gars. Donc, si vous voulez faire de grandes choses dans votre vie, ayez confiance en vous. Dites-vous qu'avec un minimum de talent et de travail, tout le monde est capable de devenir footballeur professionnel. Je dis bien avec un minimum de talent et de travail. Conseil numéro 7, les gars. Celui-là, très important aussi. Il faut que vous soyez prêt à faire des sacrifices. Si vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices, vous n'êtes pas prêt à devenir footballeur professionnel. Et encore plus, vous ne serez jamais prêt à réaliser vos rêves. Il faut passer par des étapes compliquées comme ça pour réaliser son rêve. Ils étaient tous les deux obligés de quitter leur cocon familial pour jouer dans leur club professionnel. Vous croyez que Messi, il en serait là aujourd'hui, là où il est, s'il n'avait pas rejoint le Barça à 13 ans ? S'il n'avait pas quitté son pays, sa famille, pour aller à l'autre bout du monde ? Vous imaginez ça à 13 ans ? Est-ce que toi, qui veux devenir footballeur professionnel, tu es capable de quitter ton cocon familial à tes 13 ans pour rejoindre un club professionnel à l'autre bout du monde ? Est-ce que tu en es capable ? Dites-vous, moi, quand j'avais 13 ans, je n'étais même pas capable d'aller au Pôle Espoir et être à l'internait qui se situait seulement à une heure de chez moi. Je n'étais même pas capable de faire ce sacrifice-là. Vous croyez vraiment que j'aurais été footballeur professionnel si je ne suis pas capable de faire ce sacrifice ? Jamais de la vie. Quand j'étais jeune, je ne m'en rendais pas compte. Mais aujourd'hui, je m'en rends compte. J'étais trop un fils à papa et je n'étais pas prêt à faire ce sacrifice. Du coup, je ne suis pas étonné. Je n'ai pas réussi à être footballeur professionnel. Et ça, ce n'est qu'un seul exemple parmi tant d'autres. Donc, pour toutes les personnes qui partent à l'autre bout du monde pour réaliser leurs rêves, pourquoi, toi, qui n'es pas capable de faire le sacrifice de partir à une heure de chez tes parents, pourquoi, toi, tu serais footballeur professionnel et pas celui qui quitte le cocon familial pour aller à l'autre bout du monde, vers un pays étranger, vers une langue étrangère ? Il faut que vous soyez prêt à faire des sacrifices. Mais n'allez pas vendre votre âme au diable. Jamais de la vie. Conseil numéro 8, les gars. Cette fois-ci, c'est le seul conseil que je vais parler d'un point de vue technique et tactique sur le terrain. C'est qu'il faut que vous jouez d'une manière la plus efficace et décisive possible. Dites-vous une chose, c'est que les entraîneurs de clubs professionnels, ils en ont rien à foutre, que vous êtes capable de dribbler 3, 4, 5 joueurs, que vous êtes capable de faire un coup du foulard comme on le voit sur TikTok en pleine lucarne. Les entraîneurs pros n'en ont rien à foutre de ça. Si c'est pour qu'au final, tu n'es même pas capable de marquer des buts ni de faire gagner ton équipe. Pour les gardiens, c'est pareil. Ils n'en ont rien à foutre si tu es capable de mettre une main opposée, si tu n'es pas capable de faire une prise de balle mi-hauteur. Je vais vous dire un truc. Mon ancien entraîneur m'a dit en début de saison, qui lui est bien placé pour le dire parce qu'il a joué à Arsenal avec Thierry Henry et tout ça, Pascal Sigan, il nous a dit à nous tous pendant l'entraînement, ce que veulent les entraîneurs de clubs professionnels, ce n'est pas des joueurs techniques, des joueurs forts, des joueurs qui, à un match, ils sont trop forts et aux deux matchs d'après, ils sont trop nuls. Après, ils sont trop forts, après ils sont trop nuls. Ce n'est pas intéressant ça. Ce qu'ils veulent, c'est des joueurs fiables, des joueurs qui ne font pas d'erreur ou alors quasiment jamais d'erreur. Des joueurs qui sont capables de tout faire, qui sont bons et constants à tous les matchs. Des joueurs fiables, des joueurs où le coach, il sait qu'il peut toujours compter sur lui. Le coach, il sait que toi, tu seras toujours bon, peu importe le match, parce que tu es fiable. C'est des joueurs comme ça qui réussissent dans le monde professionnel. Ce n'est pas des joueurs trop forts qui sont excellents un match, trop nul trois matchs, après excellent, après trop nul. Ce n'est pas intéressant ça. Si c'est pour faire trois boulettes à l'année parce que tu n'es pas constant, ça ne sert à rien. Tu n'es pas fiable. Conseil numéro 9, les gars, super important, c'est qu'il faut que vous gérez vos émotions et surtout la pression. Si vous n'arrivez pas à gérer vos émotions parce que dans votre tête, vous êtes faible, vous ne serez jamais un footballeur professionnel. Ou du moins, vous n'allez vraiment pas faire long feu. Vous allez faire trois, quatre matchs et après vous allez disparaître des écrans. Et c'est simple, parce qu'en fait, le monde du football professionnel, ce n'est pas seulement un terrain. Ce n'est pas le monde amateur. Le monde amateur, c'est juste que tu joues et après tu rentres chez toi, tu vas aller bouffer un McDo avec ta meuf, tout seul, tranquille. Ça, c'est le monde amateur. Il n'y a rien d'autre. C'est bidon. Mais le monde professionnel, tu rentres sur un terrain de foot, tu as 40 000 personnes autour de toi. 40 000 personnes qui sont prêtes à te juger si tu n'es pas bon ce match-là, qui vont te siffler, qui vont te huer, qui vont t'insulter toi et même ta famille. Tu te rends compte ? 40 000 personnes qui t'insultent comme ça, c'est horrible. Si tu n'es pas fort dans ta tête, c'est horrible. Donc si tu ne sais pas gérer tes émotions, tu vas sombrer. À votre avis, pourquoi certains footballeurs professionnels tombent dans la dépression ? Ça a l'air tout beau, tout rose, le football professionnel. Et il y en a beaucoup qui tombent dans la dépression. Soit ils ne sont pas forts mentalement, soit ils ont une pression énorme qu'ils n'arrivent pas à la gérer. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde, les gars. Si tu n'es pas fort mentalement, tu ne pourras jamais devenir footballeur professionnel et encore plus pour les gardiens. Les gardiens, c'est encore pire parce que tu fais une erreur, c'est toi le fautier. Ce n'est pas toute l'équipe, c'est toi. Les supporters vont t'insulter toi parce que tu as fait une erreur. Donc ce monde-là du football professionnel, c'est réservé à ceux qui ont un mental d'acier. Si tu es trop fort techniquement, tactiquement, que tu es un joueur fiable, comme je l'ai dit, mais que dans ta tête, tu es faible, tu ne seras pas footballeur professionnel. Après, être un joueur fiable et être faible dans sa tête, c'est deux choses complètement différentes. Tu ne peux pas être fiable si tu n'es pas fort mentalement et si tu n'as pas confiance en toi. Tu vois, ça, c'est des conseils que je vous ai apportés qui influencent un autre conseil. Enfin, bref. Dixième conseil, les gars, le dernier qui pour moi est très important et qu'on sous-estime beaucoup, beaucoup, c'est qu'il faut que vous soyez entouré de bonnes personnes, des personnes saines, des personnes qui vous tirent vers le haut. On vous le dit souvent, mais le monde est méchant. Dans la vie, il y a toujours des jaloux, il y a des envieux, il y a des gens qui pensent qu'à leur intérêt et pas au vôtre. Ils n'en ont rien à foutre de votre vie. Et ces gens-là, il faut s'en méfier et il faut les virer. Il ne faut pas se prendre la tête parce que ces personnes-là, ils vont vous tirer vers le bas. Il y a des gens, des amis à vous, ils vous font croire qu'ils seront toujours là pour vous, que voilà, c'est vos rêves, etc. Mais en fait, une fois qu'ils vont voir que vous allez prendre votre vie en main pour réaliser vos rêves et que vous allez faire mieux que ce que lui va faire dans sa vie, il sera peut-être jaloux. Du coup, il va vous rabaisser. Il va vous rabaisser et il va se dire « Ouais, arrête de faire ton CR7, tu vas jamais réussir, reste comme t'es là, comme ça. » Et ça, ces personnes-là, même si c'est des amis d'enfance, il faut les virer de votre vie parce que c'est des personnes qui vont vous tirer vers le bas, qui pensent qu'à leur gueule et qui vont vous tirer vers le bas. C'est des poisons. Donc entourez-vous de bonnes personnes, des personnes qui croient en vous et même s'il n'y a personne qui croit en vous, vous, croyez en vous. Et aussi, un deuxième type de personnes, ça peut être les femmes ou même des agents malveillants. Une femme, ça peut détruire la carrière d'un homme si elle prend tout son argent. Bref, il y a plein d'exemples. Et les agents, c'est pareil. Des fois, vous serez obligé d'avoir un agent pour gérer votre carrière professionnelle. Et si cet agent-là ne pense qu'à son argent et qu'à son intérêt propre, il n'en aura rien à foutre de ta carrière. Et ça, c'est triste. Donc entourez-vous des bonnes personnes. Et l'entourage, ça concerne aussi les parents, vos potes de quartier, etc. Ça concerne tout dans votre vie. Vos fréquentations. Je vais vous donner aussi un petit conseil bonus. Et j'ai remarqué un petit truc. C'est qu'il y a une citation qui fonctionne super bien dans la vie et qui a été beaucoup utilisée par Martin Therrier, un mec que je connaissais. Ça n'a jamais été le plus fort. C'était un mec discipliné qui se taisait, qui ne parlait jamais, qui ne se la pétait pas. Il travaillait dans son coin. Et au final, regardez où il est aujourd'hui. C'est adraîné, il cartonne et c'est mérité. Et en fait, le conseil que je vais vous donner, c'est arrêtez de vouloir vous la péter sur les réseaux sociaux. Arrêtez de mettre vos highlights, d'aller chercher les compliments des autres. Vous n'avez pas besoin de ça. Le seul intérêt qu'il y a, c'est de booster votre ego. Et ça, ce n'est pas quelque chose de simple. Parce qu'au final, vous allez mettre vos highlights, tout le monde va vous féliciter, ils vont se dire « Waouh, tu fais des super beaux tirs, des super beaux arrêts, etc. » C'est tes gardiens. Mais au final, quand tu vas faire des boulettes, tu vas la poster sur les réseaux ? Ben non, ça n'a pas d'intérêt. Donc au final, les gens, ils seront tous là pour te féliciter. Et quand tu vas faire des boulettes, après, ils vont retourner leur veste. Donc arrêtez de vouloir booster votre ego si vous n'êtes pas capable, à l'inverse, d'accepter la critique. La citation, elle est toute simple. Travaillez en silence, la réussite s'occupera du bruit. Elle paraît bête, mais c'est l'une des citations les plus véridiques dans le monde du football. Donc voilà les gars, si vous reprenez votre vie en main, que vous faites les 10 conseils que je vous ai donné, en plus de travailler quasiment tous les jours d'une façon intelligente, si c'est pour travailler pour vous blesser, ça ne sert à rien. Travaillez d'une façon intelligente, n'ayez pas peur de payer des séances individualisées. Les gens, ils vont vous moquer. Ouais, tu n'es qu'en R2, mais tu payes des séances individualisées. Mais au final, dans 2-3 ans, c'est ces mêmes personnes qui vont se dire en fait, tu es devenu fort maintenant. Le monde du football, comme dans la vie, c'est un monde d'hypocrites. Donc, si vous faites tout ça, et qu'en plus, vous travaillez tous les jours d'une façon intelligente, vous allez considérablement augmenter vos chances de devenir footballeur professionnel. Je ne dis pas que vous allez le réussir parce qu'il y en a qui sont faits pour ça, il y en a qui ne sont pas faits pour ça, il y en a qui n'ont pas de chance dans leur vie. Donc, on ne peut pas savoir. Mais, vous allez augmenter vos chances. Et au final, si vous n'arrivez pas à devenir professionnel mais que vous faites tout ça, vous allez avoir au moins une satisfaction dans votre vie dans 10 ans parce que vous allez vous dire au moins, j'aurais essayé. Je n'ai pas de regrets, j'aurais tout donné, j'aurais essayé. Maintenant, je sais que ce n'est pas fait pour moi, je n'ai pas de regrets. Et ça, croyez-moi que quand vous avez 30 ans, si vous avez cette sensation-là, il n'y a rien de mieux. Parce que dans la vie, il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets. C'est tout pour moi. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Il y a l'espace commentaire pour ceux qui veulent ajouter un petit conseil supplémentaire. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. PAUSE !